Shalom Vakha, que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé, la joie, la prospérité. Je voudrais vous raconter une très belle histoire, une histoire spectaculaire, une histoire des Yomouna. Lors j'étais en Argentine, il y a un juif qui vient me voir avec toute sa famille, il a la grave maladie, et les médecins, ils ont dit qu'il n'y a plus rien à faire. Bon, il a été accompagné par un du comité d'Orod Haïmouche, le comité Pinto de la joie, il s'appelle M. M. Cohen-Seth. M. Cohen-Seth, Rabbi David, c'est un ami à moi, vraiment, il n'est pas religieux, il n'est pas croyant, rien du tout, mais je l'ai convaincu de venir et je l'ai convaincu pour lui, je lui ai dit que, de toute façon, tu n'as pas le choix, tu es perdu, tu es perdu, viens recevoir un braha, c'est vrai, il n'a pas l'Yomouna, mais, Rabbi David, aide-le, je regarde le juif, tu es vraiment, vous voyez la maladie sur son visage, et puis je lui ai dit, dis-moi, tu as l'Yomouna ou tu as l'Yomouna ? Il me regarde, il me dit, je ne sais pas, mais tant que je vous vois, je vois quelque chose, je dis-tu vois quoi ? Je ne sais pas, je dis-moi, tu vois la barbe, pourquoi tu n'as jamais vu une barbe, tu n'as pas vu des juifs religieux dans ta vie ? Il me dit, non, je vois la vérité. Parfois, avant de voir la vérité, on ne croit pas la vérité, mais lorsqu'on est assis devant la vérité, on voit la vérité. Je lui dis, exactement, c'est comme Korah. Korah, au départ, il a fait la guerre contre Moshe Rabbeinu, il a dit que Moshe, il est fou. Quand est-ce que Korah, il a réalisé que Moshe, il est vrai, et que Satora, il est vrai, une fois que la terre s'est ouverte, et il a vu que tout ce que Moshe a fait, il s'est réalisé. Mais c'était trop tard pour lui. Alors, je lui dis, maintenant, mon frère, qu'est-ce que vous voulez ? Je lui dis, voilà, je suis malade. Les médecins, ils ont perdu espoir. Et lorsque mon ami, M. Kohenset, m'a dit de venir vous voir, j'ai dit, qu'est-ce que vous pourriez faire, ce que les médecins ne peuvent pas faire ? J'ai dit, c'est vrai, il a raison. Moi aussi, je ne peux rien faire. Je peux uniquement faire une bracha et te donner un conseil. Et si ça marche ? Ça marche, ça ne marche pas, ça ne marche pas, il ne peut pas m'en vouloir. Voilà, les médecins, ils ont tout fait pour sauver votre vie. Ils n'ont pas réussi. Alors, ce que je te conseille maintenant, c'est, retourne vers Hachem, commence à manger casher, placez-les dans la maison. Et je regarde sa femme, je dis, madame, vous êtes d'accord ? Vous m'avez dit, bien sûr, je suis d'accord. Pour la guérison de mon mari, je suis prêt à faire tout. Et pourquoi pas ? On a essayé tout ce que les médecins nous ont dit depuis sept ans, jusqu'à ce que maintenant, et rien a marché, jusqu'à ce que maintenant, on arrive vers la fin. Maintenant, si vous nous dites de faire ça, pourquoi pas ? Et je leur ai dit, vous savez, ce que vous gagnez, c'est l'espoir. Eh bien, notre histoire est la mine, et je leur donne une bouteille d'eau. Une bouteille d'eau, avec une bracha. Maintenant, je leur ai dit, maintenant, et vous et HM, voilà, je vous ai donné vos médicaments, la kashkot, la mezuzah, et, ben, onida, si ça vous dérange pas, je sais que jamais t'as fait migué dans ta vie. Maintenant, vous êtes monopause, oui, vous êtes monopause, je lui ai demandé, oui. Alors, allez-y, pour la dernière fois, faites le migué, et HM, il va vous pardonner, comme si vous avez fait le migué toute votre vie. Et comme ça, je me suis séparé d'eux. Les amis, le lendemain, ils retournent. Il y avait un problème. Lorsqu'ils ont bu l'eau, l'eau était pourrie. Alors, ils ont dit, Rabbi, je ne comprends pas, parce que l'eau, elle sentait bien, et dès que je l'ai bu, elle était pourrie dans ma bouche. Et quant à ma femme, elle a goûté la bouteille. Elle était bonne, mais moi, je l'ai goûté. Elle était pourrie. Je crois que j'ai tout vomi. J'ai vomi, et ça sentait mauvais. Et vraiment, ça sentait mauvais dans la maison. Vous pouvez expliquer? Je dis, non, je n'ai rien à expliquer. Je vous donne une autre bouteille d'eau. Alors, monsieur, il a dit, ce n'est pas la peine, parce que j'aurais déjà donné une autre bouteille. J'ai un stock de bouteilles que vous avez béni. Je leur ai donné. Encore le deuxième jour, c'était pareil. Il boit et a pris vomi. C'était sale. C'était dégoûtant. Ben, maître, je ne comprends pas. Et il m'a porté la bouteille. Je sens la bouteille. T'es bonne? Je n'ai rien compris. Je n'ai rien compris de cette histoire-là. Alors, simplement, je lui ai dit, peut-être, la maladie, tu l'as vomi. Continuez à boire. Voilà. Prends trois, quatre bouteilles. Et continuez. Après, allez-y, faites les analyses. Mes amis, c'est une histoire qui s'est passée en Argentine, à Buenos Aires. Notre ami du comédiste s'appelle M. Cohen-7. Vous pouvez l'appeler si vous voulez, pour qu'il vous raconte cette histoire, peut-être mieux que moi. Ce monsieur-là, il l'a complètement guéri. Les médecins ne comprennent rien du tout. Ça, mes amis, c'est la Imouna. Et cette histoire, elle s'est passée le mois de l'Aul. Elle s'est passée il y a trois ans pendant le mois de l'Aul. Lorsqu'on retourne, de la même façon que le mois de l'Aul, on retourne vers Hachem, Hachem aussi retourne vers nous. Voilà la bouteille, c'est l'une des plus belles histoires que j'ai vécues en Argentine avec ce monsieur qui est toujours vivant grâce à Dieu, en bonne et parfaite santé. Que le bonjour ne protège jamais Kaya Hudson. Sous-titrage ST' 501